bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour cette nouvelle semaine la dernière semaine d'octobre donc nous allons nous allons clôturer octobre pour ouvrir novembre donc j'ai fait cette vidéo donc c'est pas les énergies de novembre que je vais faire bientôt comme vidéo là c'est vraiment un petit message pour la semaine et j'ai pris l'oracle du messager ça fait longtemps qu'on n'a pas fait en vidéo je le prends souvent en consultation en consultation privée voilà et là je me suis dit tiens on m'a appelé en fait c'est l'oracle qui m'appelle c'est rarement moi qui choisit je demande et je me laisse diriger en fait tout simplement autre chose je voulais dire oui bah voilà pourquoi j'ai pris aussi je ressens des énergies assez chamanique on va dire donc chamanique qui se rapporte beaucoup avec les animaux donc les esprits de la nature et des animaux qui sont pas mal présents en ce moment par rapport à ce que je ressens en ce moment voilà tout simplement donc on va demander ensemble une carte la meilleure qui soit pour je vais avancer un petit peu pour donc cette cette semaine pour clôturer ce mois d'octobre qu'est ce qu'on peut avoir s'il vous plaît sur quoi on peut travailler message samanique c'est souvent aussi des guérisons donc ça peut être quelque chose qu'on doit comprendre chez nous est ce qu'on a un message par rapport à ça par rapport à des conscientisations à faire allez hop ah oui ça a sauté voilà donc on a écouter les anciens c'est c'est assez fort dans le sens où il ya beaucoup d'énergie lourde ça en fait par rapport à cette carte moi c'est ce que je ressens donc disons qu'il ya des choses aussi que vous pouvez ramener dans vos attitudes vos comportements qui reviennent d'énergie soit de la famille qui a été vraiment accumulée en fait dans l'énergie familiale donc c'est des choses que vous pouvez avoir en vous à nettoyer et par cette carte aussi il ya une notion de il ya une notion karmique nos anciennes vies qu'est ce qu'on ramène de sens de ces anciennes vies qu'est ce qu'on a à nettoyer ainsi ce que je dis souvent donc regardez bien par rapport à ça vos comportements vos réactions ne mettez pas toujours sur la faute de l'autre parce qu'en fait il ya toujours une résonance toujours toujours une résonance avec ce qu'on vit pourquoi pourquoi ça me touche c'est parce que voilà il ya quelque chose qui résonne en moi sinon sinon ça me ça passerait ça glisserait ça ça ne concernerait pas donc je laisserai l'autre dans ses reproches où je laisserai l'autre dire ce qu'il a envie de dire c'est c'est sa vision des choses après tout mais moi ça ne me touche pas par contre si ça me touche et que ça résonne et que ça a ça percute c'est que là il ya quelque chose à comprendre vraiment il ya quelque chose sur quoi on doit travailler pour pour évoluer pour nous pour notre bien-être en plus pour évoluer donc avec cette carte regardez la bien je vais me taire un petit peu je vous laisse la regarder j'aimerais que vous la regardez cette carte et laissez venir mais c'est venir ce qui vient vous ce qui remonte c'est très particulier c'est assez personnel comme carte quand vous êtes nombreux à regarder la vidéo bien sûr que vous êtes en résonance sinon vous ne seriez pas devant la vidéo mais ensuite vous serez en résonance oui il ya un autre message qui est particulier qui est personnel pour vous là donc je vous laisse écouter ce message voilà donc j'espère que vous avez pu écouter votre message les choses qui ressortent à la vision de cette image c'est la première chose faut pas les chercher trop loin c'est la première chose qui vous vient en tête à la vue de cette image à la vue d'un symbole parce qu'il ya tellement de symboles dans l'image à la vue d'un seul symbole le première chose sur quoi votre oeil s'est posé en premier c'est ça qui est important et qu'est ce que ça vous a fait qu'est ce que est ce que vous avez eu un message est ce que ce symbole vous a dit quelque chose ou est ce que ça a réveillé un sentiment voilà c'est ça le message et c'est ça qu'il faut nettoyer c'est ça qu'il faut transformer voilà donc maintenant je vais aller un peu plus loin dans l'image on a des symboles on a beaucoup d'araignées l'araignée c'est la possessivité c'est la manipulation émotionnelle aussi c'est comme ça qu'elle prend ses proies donc c'est en lui injectant un liquide et donc le liquide le symbole du liquide c'est les émotions donc c'est vraiment le symbole de l'araignée c'est la manipulation émotionnelle donc voilà si vous avez arrêté là dessus tiens hop il ya quelque chose vous allez me dire non moi je manipule pas les gens émotionnellement oui non mais peut-être pas dans cette ville là mais vous en avez fait les frais vous avez agi comme ça et ensuite on vous la refait parce que c'est de la loi de la résonance la loi de l'univers c'est l'effet boomerang comme je dis c'est ça ça revient pour qu'on nettoie qu'on comprenne et donc rien que le fait d'en avoir été la victime de manipulation émotionnelle peut faire que vous avez peur des araignées on peut faire que vous avez peur de vous faire manipuler sans avoir vraiment d'explication dans cette ville là ou alors ça vient de l'enfance et là c'est tout à fait exprès explicite donc voilà il ya l'araignée il ya un fou je regarde voyez le hibou il ya beaucoup de pluie noire aussi un donc on est dans le voyage intérieur avec cette carte on est beaucoup dans le voyage intérieur au niveau des pensées comment on pense qu'est ce qui se passe dans nos pensées comment comment avance comment on intériorise nos pensées qu'est ce que est ce qu'on arrive vraiment à regarder à se regarder faire parce que c'est facile de juger de regarder les autres mais est ce que vraiment on se regarde cette carte elle vous en vous oriente à vous observer vous observez intérieurement c'est profond ce que je vous dis là parce que c'est pas facile on croit que c'est facile c'est pas facile donc vous regardez vous faire mais avant de vous regarder faire regardez vous pensez est ce que vous pensez sont juste est ce qu'elles vont multiplier autour de la autour de vous de la joie en ayant dépensé comme ça c'est ça qui est important voilà avec cette carte vraiment une intériorisation très puissante en plus là c'est assez spécial mais il ya comme une cascade qui sort de la bouche donc qu'est ce que vous dites faites attention aux mots que vous employez par rapport aux vos pensées qui peuvent être parfois un peu trop noir et donc c'est juste intérioriser vous pour mieux pour mieux mais pas manipuler mais pour mieux vous construire intérieurement mais pour mieux aussi agir au niveau de vos pensées mieux les comprendre et ainsi va mieux penser en fait j'ai envie de dire mieux penser que vous pensez soit plus douce un plus bienveillante voilà pour sortir quelque chose de mieux en émotion voilà sortir là on a vraiment une cascade qui est l'émotion que vous sortez dans les mots cette carte c'est vraiment quelles sont les émotions qui sortent de vos pensées et à travers vos mots comment ça agit comment vous agissez là dessus et c'est vos pensées qui vont contrôler vos mots qui vont agir sur votre entourage et c'est ça qui va faire votre univers et c'est ça qui va faire que ça va se passer bien ou pas que ça va s'envenimer ou que ça va se nettoyer voyez donc voilà on a un arbre aussi donc c'est vous qui construisez avec cette carte c'est vraiment vous qui construisez je comprends pourquoi on m'a donné une carte en fait elle est vraiment très chargée c'est vous qui allez exprimer votre univers et qui va faire construire cet arbre intérieur qui va se matérialiser avec de belles feuilles et de beaux fruits si vous agissez avec des mots des mots positifs des mots qui vont construire les choses autour de vous et non les déconstruire les détruire les saccager même voilà on a vraiment tout ça on a aussi le symbole de l'automne avec les feuilles d'automne les noisettes et ouais on a beaucoup de choses sur cette carte donc l'automne c'est la transformation c'est le changement c'est la fin d'une saison qui annonce le début de l'hiver donc c'est vraiment là on est dans une période de nettoyage avec l'automne c'est très important donc cette semaine c'est une conscientisation sur je nettoie ce que j'ai à nettoyer il est temps que je transforme c'est ça l'automne transformation des feuilles elles vont tomber pour que l'arbre hop il passe dans un cycle où il va renaître après un petit laps d'attente donc voilà laissez aller ce qui ne va plus c'est j'ai envie de vous dire là tout ce qui est ancien ne le gardez plus avec l'automne c'est aussi faites le ménage chez vous ne gardez pas vos vieilleries faites le nettoyer les placards donnez à Emmaüs ou je ne sais la croix rouge donnez tout ce qui vous sert plus que ça soit recyclé pour des gens qui en ont besoin il y a plein de messages dans cette carte voilà que j'oublie rien ah oui ah oui puis allez les camps du service c'est vraiment aussi la structure c'est comment on s'est structuré comment on avance au niveau de nos pensées la structure de nos pensées c'est vraiment apprendre à nettoyer et à changer cette manière de penser qui peut nous envenimer nous-mêmes en fait d'ailleurs que ça nous c'est quand on a des mauvaises pensées avec autour de nous on en a pour nous en fait c'est tout on s'en rend même pas compte mais on s'empoisonne existence nous mêmes donc donc voilà il ya plein de choses à transformer il ya des petites potions magiques donc on vous dit des petites potions magiques c'est que vous détenez vous détenez les clés vous les avez les clés les clés c'est vous apprendre à vous transformer c'est d'apprendre à regarder comment vous pensez et ce que vous dites ok pour construire un bel arbre intérieur pour construire et matérialiser du beau autour de vous ça se passe d'abord par l'intérieur c'est transformer le beau en soi c'est vraiment nettoyer tout ce qu'on sent qu'en soi ma pensée n'est pas bonne ma pensée n'est pas juste c'est pas correct ce que je dis là c'est pas correct ce que je pense c'est pas correct c'est pas correct ce que j'ai fait là c'est voilà mais c'est ça le travail sur soi c'est de l'humidité à grande dose à très très grande dose voilà accepter qu'on soit pas parfait on est tous pareil donc vous n'êtes pas la seule à faire voilà on est là pour évoluer donc allons-y évoluons évoluons voilà je vous fais des gros bisous voilà c'est une très belle carte qui finit le mois d'octobre je trouve très très bien en plus on n'est en j'ai pas j'ai même pas fait le lien on est en plus en automne en france donc voilà pour ceux qui me suivait sur la france c'est vraiment un petit clin d'oeil un intéressant et sympathique que c'est vraiment en effet bien sûr la période du changement à tous les niveaux 1 et sur toutes les multidimensions quand je dis ça c'est vraiment intérieur extérieur nettoyer chez vous allez donner la donner donner ce qui est ce que vous voyez vous dire je m'en sers pas je m'en sers pas oh mais je l'aime bien je le garde moi mais peut-être quelqu'un dans qui en a besoin qui va l'utiliser voilà je vous fais des gros bisous je vous souhaite un très un très bonne fin de mois et aussi une très bonne semaine à très bientôt pour les énergies de novembre bye bye